bonsoir à toutes et à tous donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul à romazone donc j'ai fait une commande à romazone il y a environ une semaine et demie le site avait prévenu donc ils auraient du retard puisqu'il y avait un afflux de commandes très important mais donc ce qui a été bien c'est que en plus d'avoir prévenu sur le site ils avaient joint un courrier que je vais vous montrer en s'excusant donc du délai un petit peu plus long que d'habitude et par ailleurs moi il m'a été offert un savon végétal aux huiles essentielles pour s'excuser du retard voilà un petit savon comme ça de centaines de grammes 100 grammes donc un savon assez neutre qui a une odeur assez neutre mais qui est aux huiles essentielles donc j'ai trouvé le geste commercial vraiment tip top c'est vraiment super gentil d'offrir un petit cadeau avec une lettre vraiment là sur ce coup là ils ont ils ont bien bien assuré donc j'ai fait une grosse commande puisque j'ai fait une commande dont d'un total de 83 euros 90 donc les frais de port m'ont été offerts évidemment puisque quand on dépasse 35 euros de commande chez aromazone les frais de port sont offerts et donc j'ai reçu la commande en effet quatre jours il me semble après avoir passé la commande sur le site ce qui n'est pas énorme mais habituellement chez aromazone cela va beaucoup plus vite donc pour commencer j'ai acheté donc l'huile qui s'appelle un caprilis donc c'est un émollient et un protecteur c'est de l'huile de coco fractionné donc je m'en suis servi pour faire des bébés crème donc ça se présente sous 250 ml et ça permet d'avoir un toucher fin doux un peu crémeux donc ça s'utilise comme une huile végétale normale sauf que voilà c'est vraiment un produit plus pour les soins type make up le caprilis ensuite j'ai pris de l'huile de brocoli donc je l'ai transféré dans un petit flacon comme ceci je l'avais acheté en berlingo donc ça je me suis servi pour faire un shampoing du coup j'avais en fait arrêté d'acheter des berlingo parce que je trouvais ça pas pratique du tout et j'ai gardé plein de petites fioles comme ça donc maintenant je recommence à acheter des berlingo puisque je les ouvre je m'en sers selon la quantité que j'ai besoin et par la suite je les mets comme ça dans des petits flacon donc c'est quand même super pratique et vu le prix des berlingos chez aromazone s'il y en a qui ne connaissent toujours pas allez vraiment voir ça vaut le coup entre un euro et un euro 50 le berlingo de 10 millilitres que ce soit les huiles végétales les macérats huileux ou les beurres végétaux ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver donc un autre berlingo mais cela je ne sais pas encore transféré puisque je n'en suis pas encore servi j'avais acheté de la du beurre végétal de mangue donc je vais m'en servir pour faire une bougie et du macérat huileux de monoeil donc j'en ai déjà acheté puisque la bougie que je vais faire je l'ai déjà fait la mangue ne sent pas grand chose c'est très très neutre le monoeil par contre sent vraiment fort c'est vraiment une odeur très agréable sur très exotique très estivale donc j'aime bien ce macérat huileux donc décoré que je les aurais ouvert je les mettrai aussi dans des petits flabons pour que ce soit plus pratique à réutiliser ensuite j'avais acheté une huile essentielle de bois de rose donc c'est un purifiant et en anti-âge en 10 millilitres donc elle n'est pas très très cher pour une huile essentielle rien comme toujours chez aromazone huile essentielle de bois de rose en 10 millilitres 5,50 donc c'est vraiment très abordable pour une huile essentielle l'odeur est très douce ça sent un peu la fleur quelque chose de un peu boisé c'est vraiment très agréable donc ça je m'en suis servie pour faire un sérum capillaire pour cheveux abîmés et un peu sensibilisés donc ça sent très très bon ensuite en huile végétale pour la première fois j'ai acheté de l'oléine de karité je l'avais vu déjà sur la chaîne de quelqu'un d'autre je sais plus qui c'est celle passe par là donc en 100 millilitres c'est une huile ultra nourrissante vraiment pour le coup elle est très épaisse très enrichissante et elle est aussi régénérante donc pour la peau et les cheveux je sais que beaucoup l'utilisent pour les cheveux parce qu'elle est vraiment vraiment très très nourrissante le principe de l'oléine de karité c'est que c'est du beurre de karité mis sous forme d'huile donc au niveau hydratation intensité d'hydratation je dirais on est vraiment sur quelque chose de très très fort donc le léine de karité en termes de prime 4 euros 50 les 100 millilitres elle fait pas partie des moins cher d'un autre côté pour la qualité c'est tout à fait raisonnable ensuite j'ai pris un macérat huileux de vanille donc pour côté toujours nourrissant et très agréable de l'auteur ça sent très très fort la vanille c'est vraiment mon prenant donc j'en avais déjà acheté je connais ce produit j'en achète régulièrement donc il n'y a pas de problème avec celui là le macérat huileux de vanille peut aussi être une bonne base de massager si vous avez envie de l'utiliser avec d'autres huiles essentielles pour effectuer un massage ça peut être aussi une bonne base ensuite donc comme j'ai réalisé des bébés crèmes j'avais pris un mica et des oxydes minéraux donc un oxyde minéral jaune je vous montrerai bien mais je suis pas sûr ça rentre très très bien à la cam ça fait un peu verdâtre là comme ça mais c'est pas l'air d'être du tout c'est vraiment très très jaune voilà sous forme de poudre un oxyde minéral marron pareil hop je vais pas en tomber c'est très très intense à les couleurs sont vraiment très très concentré voilà et j'avais pris un mica qui est bronze mica naturel il est très il fait un peu doré pailleté donc d'où l'intérêt pour la bb crème c'est qu'il va donner bonne mine en fait donc voilà en termes de prix c'est pas excessif excessif non plus le mica bronze m'a coûté 2 euros 90 et les oxydes aussi de 90 pièces sachant que dans les produits que ce soit pour colorer un savon un soin ou que ce soit pour donner une intensité à un produit de maquillage on en met très très peu donc le pot dure quand même très longtemps j'ai un autre oxyde minéral rose que j'avais acheté pour faire des savons melo kitty je l'ai acheté je crois au début je faisais des cosmétiques donc il ya peut-être presque un an maintenant et j'en ai encore donc c'est vraiment quelque chose que vous gardez longtemps un produit qui en plus a peu de chances de se périmer puisque ce sont des poudres c'est de bons investissements pour tout ce qui est colorant de soins ou même maquillage pour celles qui en font j'ai aussi acheté du cosgar donc c'est un antibactérien et un fongicide simplement ça sert à conserver les préparations plus longtemps je l'ai acheté en 30 millilitres cette fois d'habitude je le prends 10 millilitres il est à 1,90 les 10 millilitres et là il est à 3,50 les 30 millilitres sachant que je m'en sers dans toutes les préparations je me dis que c'était plus intéressant d'acheter en 30 millilitres donc pareil le cosgar c'est un conservateur que j'utilise tout le temps presque dans tous mes produits est donc un produit de confiance on ne voit pas grand chose ensuite j'ai acheté des actifs cosmétiques toujours pour la bébé crème donc de l'extrait de petit ou qui est un tonic et qui donne aussi bonne mine donc en 30 millilitres l'extrait de petit ou en termes de prix l'extrait de petit ou ça c'est pas c'est pas ce qu'il ya de plus bon marché j'ai 2,90 les 30 millilitres c'est vraiment pas très cher sachant qu'on en met là dans les bébés crèmes pour une bébé crème de 50 millilitres j'en ai mis 2 millilitres donc c'est quand même plus que raisonnable toujours dans les actifs j'ai acheté de la vitamine c donc il ya un huile piong et un entillage en poudre et j'ai acheté cette chose qui m'a coûté deux bras et un rein l'acide hyaluronique c'est un hydratant et un entierry donc toujours pour mettre dans la bébé crème et là j'ai acheté 5 grammes ça m'a coûté 13 euros 50 dans la bébé crème de 50 millilitres non mais seulement un gramme heureusement parce que c'est quand même là pour le coup un produit qui coûte très très cher j'espère qu'il fait bien son travail vu le prix qui coûte je pense que oui mais c'est pas quelque chose que j'achèterai tout le temps parce que vraiment là ça fait vraiment partie des choses qui sont très très cher chez aromaso mais bon ensuite j'ai acheté donc de la cire de soja vous faire les bougies de massage que dira pourquoi la cire de soja excepté que c'est le top pour faire les bougies de massage puisqu'elle a un point de fusion qui est très très bas donc qui permet une fois fondue pas de ne pas ni vous brûler ni brûler la personne que vous voulez masser elle est évidemment sans OGM et elles font très très bien très très vite c'est pas elle fait pas des grumeaux des morceaux voilà c'est une cire qui se liquéfie très bien sans problème et elle est aussi protectrice donc pour la peau c'est toujours un bon support d'hydratation donc là c'est un 75 grammes et au niveau du prix de 90 les 75 grammes voilà on la passe assez vite par contre c'est vrai que pour le coup je crois que avec mon dernier pot j'ai fait deux trois bougies et j'ai été obligée d'en racheter on fait pas des bougies tous les jours non plus ceci dit donc voilà pour parler des peaux j'en ai aussi acheté donc ben comme je vous le dis puisque je vais faire des bougies voilà la taille des peaux pour que vous puissiez avoir une idée c'est 10 15 cm de peau de bougies ça c'est le petit format il ya les grands formats chez aromazone pour les bougies de massage le petit format suffit amplement et j'ai racheté du beurre végétal de karité puisque je m'en sers parfois j'ai la peau très très sèche je m'en sers aussi dans les soins dans tout un tas de soins que ce soit des sens pour le corps des soins pour les vergetures des soins pour le visage vraiment ça c'est un un basique là les 100 millilitres je les ai payé je les ai payé ah ben moi je l'en trouve 3,50 c'est pas très très cher mais pareil j'en fais tellement une bonne utilisation que je me demande si je vais pas faire comme le cosgar en prendre un peu plus et en avoir de côté pour ma consommation pour ma consommation par mon personnel hors soins fait maison donc voilà j'avais aussi acheté tout un tas de contenants donc c'est évidemment ce qui est top aussi cher aromazone donc des peaux de 100 millilitres j'en avais pris deux dans un j'ai fait un soin vergetures pour une copine d'école et l'autre je sais plus ce que je voulais en faire mais ça me reviendra donc les verres à bougies je vous ai montré les petits flacons comme ça pompe qui servent à remettre sur une bouteille pour soit des soins que vous refaites soit d'autres produits que vous voulez transférer dans des flacons aromazone j'ai acheté des flacons vogue en 50 millilitres donc ils ont déjà la pompe j'ai fait les bébés crème dedans ils sont vraiment tip top on peut les réutiliser la pompe descend très bas donc on gâche pas de produits c'est vraiment la chose que j'apprécie charles ma zone c'est qu'ils ont milliers de contenants et on peut vraiment trouver tout ce qu'on veut sur le site donc voilà pour ma commande aromazone de ce mois ci si certains d'entre vous sont intéressés pour faire une commande aromazone et ne sont pas du tout inscrite vous pouvez entrer mon adresse mail je voulais mettre en barre d'infos ce qui fait que je vous parle donc ça me permet à moi permet à moi pardon des votre première commande d'avoir un chèque cadeau charles ma zone voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vais mettre des photos donc de la bb crème et puis peut-être de l'huile aussi sur mon compte facebook donc s'il y en a qui n'ont pas vous pouvez m'ajouter mon prénom c'est lucie l u c i e et mon nom vincent v i n s o n et là j'ai tout un album des soins que je peux réaliser je ferai peut-être aussi une vidéo des soins que j'ai fait alors j'en ai fait pas mal ces derniers temps pour vous montrer un peu ce que je réalise voilà n'hésitez pas à commenter je suis toujours ouverte à la discussion et puis je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 1